Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Bonjour à tous, ici Cléassime, on se retrouve pour ce 60ème épisode sur Crusader Kings 2 dans la série pour l'Empire Romain AV. Donc dans le dernier épisode, on s'était laissé, on avait déclaré 4 guerres, donc contre 2 empereurs, impératrices et contre 2 rois ou sultans. Et donc, ça va être des guerres aux 2 coins du royaume, c'est-à-dire qu'on va avoir des guerres de ce côté-ci en France et en Angleterre, et des guerres de ce côté-ci pour la Syrie et pour le duché de Haïa, qui est au sud de l'Egypte. Il nous restera après le duché du Caire et du Sinaï à récupérer. Et on va essayer aussi de faire assassiner le sultan d'Andalousie pour pouvoir redéclarer la guerre de ce côté-là, ou tout au moins affaiblir la couronne et pouvoir permettre de faire des guerres plus générales. Comme ça, on va avancer plus rapidement dans la suite de l'aventure. En attendant, il va falloir déjà réussir ses guerres, ce qui est déjà pas mal. Et donc, on va se lancer sans plus attendre à l'assaut des territoires. Et donc, c'est parti. On va commencer directement sans plus attendre. Pas besoin de faire un topo plus précis que ça. Je n'ai pas lu les commentaires du dernier épisode puisque je tourne à la suite, tout simplement. Donc là, j'essaye vraiment d'avancer au plus vite pour être le plus efficace, tout simplement. Donc, voilà où j'en suis. Alors, par contre, je vais lever ici quelques armées. On va essayer de regrouper un petit peu des armées pour être plus efficace. Donc, ça ne fait pas beaucoup, mais ça fera toujours ça. En attendant, on va lever aussi les armées de ce côté-ci de l'Europe à travers l'Anatolie. 10 000 soldats, ça c'est Jérusalem et l'Égypte, ainsi que la Syrie. Comme ça, ici en tout, on a 24 000 soldats qui devraient faire l'affaire. On va les rassembler ensemble. Et au moins, on va essayer de mener deux guerres de front. Alors, ça ne devrait pas être trop compliqué, même trois guerres de front en tout cas. La quatrième, on aura le temps un petit peu de regrouper nos armées. Mais, je pense que ça ne va pas être trop de problème. De toute façon, on va affaiblir fortement la France. Et ça devrait nous permettre d'aller plus loin sur la suite de l'aventure. Alors, de ce côté-là, on va ramener nos armées de ce côté-ci. Même si elles ne sont pas très importantes, elles permettront déjà de faire les sièges nécessaires. Et on devrait pouvoir s'en sortir. Alors, j'espère. On n'aura pas Paris cette fois-ci, mais au moins les fois suivantes. Par contre, ça, ce n'est pas bon. Je suis en train de voir que des grosses armées se dirigent sur nos troupes. On a gagné à Soria, ça, c'est bien. Voilà. Et on va mettre nos armées ici, de ce côté-là. Donc, elles devraient arriver très rapidement. Pour nous permettre de remporter cette victoire contre l'Angleterre. Malheureusement, on aura perdu quand même. Alors, attendez. Non, non, ça ne me regarde pas. On s'en moque. On a perdu cette bataille-là, mais ce n'est pas très grave. C'est qu'une bataille temporaire. On ne va pas s'occuper de ce genre de choses. Parfait. De toute façon, 20 000 hommes viendront parfaitement à bout des armées anglaises. On va s'attaquer de ce côté-là, où là, il y aura un petit peu plus de troupes. Et ça pourrait être un peu plus problématique. Donc, c'est parti. Voilà, on a enlevé quelques soucis mineurs. Attendez, je regarde un petit peu qui s'est joint aux différentes troupes. Ça, c'est qui ? C'est Mossoul. Oui, mais les troupes de Mossoul, on s'en moque un petit peu. Ils sont en train de se battre contre les troupes de l'empereur arabe. Donc, nous, on s'occupe ailleurs. C'est parti. Je vais rebaisser mes armées de ce côté-là. On a un enfant que l'on peut éduquer. À savoir, notre petite fille. Donc, on va faire éduquer par cet homme-là. Allez, nos batailles devraient se passer sans trop de problèmes, de toute façon. Ce n'est pas de mon ressort. Je n'ai pas envie de me mettre mes vassaux à dos pour l'instant. D'ailleurs, on va regarder un petit peu les factions qui commencent à apparaître. Là, on a des factions d'indépendance. À savoir, Wessex et Venise. Ouh, on a une défaite. D'accord, ça, ça nous appartenait, ce territoire-là. D'accord, bon, on le récupérera. Ce n'est pas trop un problème. Il va falloir faire attention à nos armées de ce côté-là. D'ailleurs, qui ont fortement diminué. Ils sont passés de 20 000 à 13 000. Ça fait assez mal, quand même. D'ailleurs, on peut usurpé des titres. À savoir, l'émirat de Damas. Parlez-lui d'assiduité. Il va falloir qu'on pique et qu'on donne à notre roi de Syrie. Dès qu'on pourra. Et qu'on écrasse cette armée-là au passage. Voilà, le siège de Blois est terminé. Bonne nouvelle pour nous. On devrait pouvoir remporter des victoires plutôt faciles, on va dire. Oui, bien sûr, tu seras ambitieux, mon petit-fils. Et on va prendre les derniers territoires qui nous manquent de ce côté-là. Voilà. En plus, la reine se rend déjà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. On va pouvoir emmener ses armées ailleurs. Donc on va les rapprocher des côtes. De ce côté-là. Je vais prendre les armées, les bateaux. Voilà. Donc on a complètement le duché d'Orléans, normalement. Et on va l'accorder. Cet homme-là, c'est quoi ? Il est franc-orthodoxe, ça ne nous arrange pas. On veut un grec-orthodoxe, je le rappelle. Donc on va prendre cet homme-là, qui est plutôt pas mal. On va lui accorder le titre, donc, du comté d'Orléans. On va lui accorder le duché qui va avec, avec tous les titres inclus. Et de cette façon-là, au moins, de ce côté-là, c'est assuré. Et on va pouvoir se pencher sur les autres guerres. Donc c'est parti. Une première guerre gagnée, rapidement gagnée en plus. Aucun problème pour nous. On a des territoires de ce côté-là ? Non, ça appartient à l'Angleterre, donc aucun problème. Pardon. Aucun problème. Les batailles, ici, tout va bien. Il va falloir juste attaquer cette armée-là. Pour affaiblir encore un peu plus l'armée arabe. Donc on va mettre des ducs. Et si possible, qui ont un petit peu de qualité. On a gagné à Westminster. On a gagné à Westminster, pardon. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va les laisser continuer. Déjà, les batailles qui se mènent très très bien. Voyez, là, on écrase complètement certaines armées sans problème. Et alors là, c'est vraiment ce qu'on appelle écraser. Toi, est-ce qu'on proposerait de racheter ? Est-ce que tu serais accepté ? Non. Je veux pas toi, je veux toi. Toi, oui, tu serais accepté. Bah parfait. Ça m'arrange. Donc on revient de ce côté-là. Là, vous voyez, il y a encore 12 000 soldats du côté arabe. On va réussir notre attentat, je pense, contre le roi, le sultan de Mauritanie. Ah non, il est devenu duc entre-temps, duc du Ghana. Donc il doit y avoir une révolte, je pense. Enfin, rien de bien important, il va falloir qu'on assassine les nouveaux sultans. Les nouveaux personnages, en tout cas. On va ramener rapidement nos troupes du côté de l'Egypte. Parce qu'on va essayer de prendre rapidement les autres territoires. Voilà, on a tué l'émir du Ghana. C'est pas vraiment ce que l'on voulait, mais on sait qu'on peut déclarer la guerre normalement à cet homme-là. On pourra, en tout cas. On n'est pas en paix avec lui. Donc il faut terminer rapidement nos guerres. Dans ces cas-là, est-ce que ça vaut bien la peine ? On va juste poser nos armées ici. Pour pouvoir attaquer de ce côté-là tout de suite. Et on va essayer de gagner Londres et tomber. Ça, c'est plutôt pas mal. Londres qui tombe. À nouveau sous le joug de l'Empire Romain. Bonne nouvelle. Non, l'Emirat de Damas, on ne peut pas. De toute façon. Est-ce qu'on aurait des armées ici qu'on pourrait lever sans problème ? Et faire venir... Ça, c'est Jérusalem. Je vais prendre des vassaux directs pour voir un petit peu ce qu'il y a. Parce qu'il me semble qu'on a des territoires qui peuvent être pas mal. Ouais, il n'y a pas vraiment de trucs qui pourraient être pas mal, malheureusement. Si, ça, c'est la Serbie. Donc ça, ça peut être pas mal. On va ramener ces troupes-là. Directement sur les autres. Et c'est parti. Tant qu'elles arrivent, au moins... On pourra peut-être éviter ce combat-là. Ou tout au moins y résister. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Allez, en espérant que ça tienne. Ouais, j'ai bien peur qu'on soit obligé de prendre nos armées de ce côté-là. Pour les emmener rapidement par ici. Parce que là, sinon, cette bataille-là ne va pas se passer comme on le souhaite. En tout cas, ça, c'est à peu près sûr, malheureusement. Ouais, il y a toutes les armées du sultan qui arrivent. Ça ne va pas être suffisant. Ouais, c'est ça. On a perdu trop d'armées sur ce coup-là. Tant pis. On va... Alors, infanterie légère, non. Je vais plutôt prendre organisation militaire pour avoir un peu plus de morale. Ce qui est plutôt pas mal. Coutume populaire. Majesté. Qui peut être sympathique. Et de ce côté-ci, infrastructure de la cité. Qui ont pour avantage, tout simplement, de pouvoir... Améliorer les cités. Alors là, ils n'essayent pas de reprendre la ville. Donc, pourquoi pas. On va ramener toutes les troupes de ce côté-là. C'est parti. Donc, une bataille de gagnés, déjà, sur les 4 menées au départ. Bon, on a un soulèvement qu'on écrasera plus tard. D'ailleurs, il est où, ce soulèvement ? Il est à Rome. Non, même pas. Il est où, ce soulèvement ? Il est ici, d'accord. Donc, normalement, ce roi-là devrait s'en occuper. Quand il aura des armées, en tout cas. Devient fourbe. C'est pas très grave. On aura besoin de notre intrigue, de toute façon, je pense. Dans un premier temps. Le tout, c'est que tu deviennes majeur, mon petit-fils. Et tu n'as que 11 ans, pour l'instant. Il en manque encore quelques années. Voilà. Siège de Toutenam gagné. On va faire un petit siège rapide, ici. Chelsea gagné. Austroën gagné. On a 20 000 soldats. Ça, c'est une bonne nouvelle. Personne ne viendra nous embêter. D'ailleurs, elle mène à quoi, cette guerre, ici ? C'est le calife qui est en train de gagner. Donc, on va encore affaiblir le calife, pour lui faire perdre des armées supplémentaires. On va aller du côté des sexes, ici. Et on devrait pouvoir s'en sortir. Enfin, j'espère. Ce serait bien de terminer rapidement ces guerres et qu'on puisse aller vers celle d'Egypte. Parce que sinon, celle d'Egypte pourrait nous coûter plus cher que ce que vaut réellement les deux territoires que l'on essaye de prendre. Ouh, faction dangereuse de ce côté-là avec l'indépendance. Et ça serait le roi d'Italie qui pourrait être gênant. Donc, il va falloir le ménager, ce roi-là. On va baisser les bateaux un instant. Ah, on devient stressé. Donc, ça, c'est un gage pour mourir aussi plus vite, ça. C'est pas une bonne nouvelle. On a perdu de ce côté-là. On va pas lever des armées, ici. Ce qui pourrait être pas mal. Oui, oui, victoire de Wattam. Allez, on va regrouper des armées. On va s'occuper, ici, rapidement. Ça doit pas être trop compliqué de finir cette guerre-là. Ici, il y a 2000 soldats. Donc, c'est plus efficace de prendre ce territoire-là. Si on gagne contre l'Empire arabe, ça pourrait être une bonne nouvelle. Ici, la ville devrait tomber rapidement. Donc, au final, on aura eu toute la Syrie. Ça a été un peu compliqué, mais on va voir ce que ça donne. Faudrait écraser cette armée-là aussi, si possible. Je pense que c'est ce que je vais faire une fois que j'aurai pris la ville. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de faire mieux. Allez, on regroupe nos deux armées. On va écraser ces catholiques. Victoire, ici, d'ailleurs. Je viens de le voir. Donc, on va foncer sans plus attendre sur les musulmans. Je vais mettre le duc de Béja sur le côté. Allez, c'est parti. Écraser des armées, ce ne sera qu'une bonne nouvelle. Non, je veux qu'il soit gentil. Pas cruel. Sinon, s'évasserons pas l'apprécier du tout. Alors, malheureusement, on est décédé entre-temps. Il va nous falloir trouver un bon régent. Et on pourrait revendiquer quand même pas mal de titres. Alors, décompté, ce n'est pas intéressant. On va s'éduquer nous-mêmes, par contre. Ça, ça pourrait être intéressant. Il y avait un membre de la famille qui était plutôt pas mal. Et est-ce qu'il accepterait de... J'aimerais un grec orthodoxe, ça c'est sûr. Mais qu'il y ait des bonnes caractéristiques, si possible. Excusez-moi pour les bruits de voiture que vous entendez peut-être derrière. Quelqu'un qui s'amuse avec son moteur. Je n'avais pas un membre de ma famille qui... Alors. Il va falloir m'améliorer déjà. Alors, on va essayer de trouver quelqu'un qui est bon diplomate. Genre le doux de Croatie, qui est plutôt pas mal. Et on va lui demander à lui. Ça va être pas mal. Et on n'a personne d'autre pour l'instant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. L'émirat de Damas, on est toujours en guerre contre. Pour les récupérer. Allez, il reste juste cette petite bataille à faire. Par contre, là, ça va être très dangereux. Les factions, de ce côté-là, il va falloir faire vraiment, vraiment attention. Allez, hop. Si nos armées pouvaient arriver. Ah, une autre foule hérétique. Mais elle se fera écraser. On est devenu César. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais en profiter pour me marier. Vous voyez qu'il y a une duchesse qui peut être pas mal. Non, Haute-Bourgogne. Donc ça, c'est pas intéressant du tout. Parce que ça nous appartient déjà. Quoi qu'on va peut-être chercher des caractéristiques qui pourraient nous intéresser. Celle-ci a 16 ans. Ça peut être vraiment pas mal. Elle est vraiment bien. Donc on va lui proposer. Si elle accepte de se fiancer avec nous. Normalement, je pense que... Voilà, il devrait accepter sans problème. De ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Allez, il ne reste plus qu'à écraser un petit peu les troupes qui se sont levées. Et au moins, on devrait remporter un petit peu. Parce que là, vous voyez, il nous manque beaucoup de prestige. Là, on a perdu les plus 20 de diplomatie. On n'a que plus 1. C'est pas énorme. Et la piété, forcément, joue en notre défaveur pour tout ce qui est... Tout ce qui est... Clergé. Donc il va falloir remporter ça rapidement. On devrait avoir des châteaux qui vont tomber. Voilà, encore un château qui tombe. De ce côté-là, la faction... Ah oui, elle va forcément augmenter. On a tous nos vassaux. Et normalement, le facteur qu'on lève des armées depuis plusieurs années doit être toujours là. Ah non, il a diminué. Donc c'est plutôt pas mal. Mais il va falloir faire attention quand même. Qu'on puisse remporter d'autres scores. Alors, on va aller de là. Je veux avoir cette armée-là. Je veux la détruire. Et je l'aurai. Malheureusement, je me suis rendu. Ça, c'est pas vraiment ce que je voulais. Libération arménienne encore. Ça, c'est plutôt gênant. On va bien y arriver, cette guerre-là. 97% de ce côté-là. Donc au moins, on devrait terminer cette guerre rapidement. Ce qui serait plutôt pas mal. Victor Nazareth. Lui va sur Man. Donc on va le poursuivre. Et on va poursuivre sur Amman. Duché de Castille, si tu veux. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est attraper les armées du sultan. Voilà. Ça, c'est bon. Et ça va être un massacre en règle, comme il se doit. Donc en plus, avec rachat de prisonniers. Donc là, déjà, on a gagné pas mal. On a quasiment gagné 200 de prestige en plus. Et je pense que cette victoire-là devrait nous donner ce qu'il nous faut. Je ne vais pas faire les assauts qui ne sont pas nécessaires de toute façon. Voilà. Déjà, le sultan se rend. Donc on récupère la Syrie. Donc voilà. La Syrie nous est revenue de droit. Plein droit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que j'ai bien les 16 500 troupes ? Ça, c'est bon. On va aller du côté de Aya. En quatrième vitesse. Parce que sinon, on va perdre bien trop de scores de guerre. Tout ça. Est-ce qu'on peut récupérer le duché ? On va l'usurper l'émirat de Syrie. Voilà. On va le donner à ce roi-là. Accorder le duché de Syrie. Au moins, ça, c'est fait. Il récupère des titres. Les factions dangereuses, elles ont diminué un petit peu quand même. Il y a des rois qui ont quitté la faction. Non, non. Toi, tu t'es soulevé. Tu vas rester en prison. Et on a enfin toute la Syrie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Siège de 7 Alban gagné. Donc, ça devrait nous donner... Ah non. On va pouvoir voir ce qu'il nous faut, ça. Il faut que je récupère ce territoire-là, en fait. On a un château de là-bas. Siège de Cacérès gagné. Voilà. De toute façon. Donc, cet homme-là, est-ce qu'il voulait se soulever encore ? Oui, il avait un peu d'argent. On lui offre la paix. On le bannit. On récupère son argent. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est bon. Par contre, pourquoi c'est devenu catholique ? Ah, c'était catholique de base. D'accord. Donc, en tout cas, maintenant, ça va redevenir de la bonne religion. Enfin, j'espère. Et on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de problèmes. Voilà. 100% de la guerre. On va ramener nos armées de ce côté-ci. On offre la paix, bien sûr. Voilà qui est fait. Et voyons voir si on peut usurper ce titre. Alors, pas encore, puisqu'on n'en a que 31%. Mais déjà, c'est sur la bonne voie. Toi, t'es quel anglo-saxon orthodoxe ? Toi, t'es quoi ? Anglo-saxon orthodoxe. Ouais, on va créer. On va donner ça à des grecs. À des bons grecs. Genre, cet homme-là qui est plutôt pas mal. On va accorder un titre. Donc, à savoir... Le comté de Essex. Et le duché. On n'a pas eu le duché ? On va l'usurper. Pas question qu'il reste... Voilà. Et on va l'accorder à cet homme-là. Le duché de Essex. Voilà. Ça, c'est bon. Au moins, on est sûr que ce duché-là sera donné. On va essayer de donner les autres à des grecs orthodoxes aussi. Parce que sinon, ça risque de jouer avec les anglo-saxons qui vont vouloir récupérer la tête du royaume. Allez, de ce côté-là, ça va être pas mal. On a fait du mal à l'Empire des Suleymanes. Ils ont plusieurs révoltes, à ce que je vois. Alors, on va mettre un petit peu pause une fois que la sauvegarde sera faite. Voilà. Pause. Excusez-moi pour les bruits de Skype. J'ai oublié de l'éteindre. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a plusieurs soulèvements. Des soulèvements Tengri et Zikri. Donc, ils vont causer quelques problèmes. Bon, d'ailleurs, comment on en est là pour l'instant ? Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je suis vraiment désolé pour les bruits de Skype. On va devoir faire avec pour l'instant. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On fera la guerre contre l'Egypte dans le prochain. On fera des cendres. On va pouvoir déjà même le faire tout de suite. Comme ça, on verra les guerres à faire dans le prochain épisode. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501